Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce premier actu de campagne, c'est un format qu'on va essayer de lancer pour les campagnes municipales avec OZON 2020. L'idée c'est de vous donner un petit peu l'actualité politique pique-tavienne. Pour ce premier numéro, on est avec nos deux élus Jacques Harfeuillère et Christiane Fraisse. Oui, puis la première actue de campagne, c'est évidemment ce que nous avons fait cet après-midi. Nous étions devant l'hôtel du département où était décidé le renouvellement de la délégation de services publics. Donc pour l'aéroport de Poitiers, un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel nous avons beaucoup milité. Alors l'état d'esprit quand on revient de ce rassemblement, c'est d'abord qu'on a été pris au piège, autrement dit, 12 ans à nouveau d'aéroport. Alors que nous, à OZON 2020, nous avons une position claire. Au contraire d'ailleurs d'un certain nombre de personnes qui s'exprimaient là-bas. La position claire étant qu'il est peut-être temps de fermer ce type d'aéroport. On a démontré qu'on n'en avait pas besoin à Poitiers et que l'argent qu'on mettait dans cet aéroport, environ un million par an, on pourrait très bien le mettre sur les transports en commun. Ce qui s'est passé cet après-midi, ça prouve qu'il y a une voie pour une écologie déterminée et ambitieuse. Et c'est ce qu'est OZON 2020 d'ailleurs. Évidemment. Alors si on dit une écologie radicale, on ne peut pas le dire parce que le mot radical aujourd'hui, ça n'a pas la côte. Alors on ne va pas employer ce terme-là. On va dire une écologie forte, une écologie de transformation. Bon, en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'aéroport. Alors l'aéroport, 12 ans, la délégation de services publics. Alors Klaïs a dit, mais non, vous allez voir, nous, on va s'engager à sortir de l'aéroport au bout de 6 ans si jamais la délégation de services publics n'atteint pas ses objectifs. Mais c'est de l'hypocrisie complète qu'il nous a fait le président de Grand Poitiers et de Poitiers, le maire de Poitiers. Parce qu'en même temps, il dit, je ne suis pas, je ne finance pas, enfin, je n'engage pas ma collectivité. Enfin, quand il dit ma collectivité, Poitiers et Grand Poitiers, à financer les lignes low cost. Et en même temps, il dit, je sortirai, on fait une clause pour sortir de cette délégation de services publics si jamais il n'y a pas le nombre de passagers qu'on veut. Alors, on est, c'est vraiment, enfin, c'est presque désespérant de voir qu'un syndicat, des élus aujourd'hui, s'engage pour deux mandats, deux mandats, c'est quand même pas rien, d'un transport aérien qui est complètement à côté de la PAC, qu'il faudrait supprimer, qui n'a aucun sens dans une ville comme Poitiers, où on peut aller à Roissy-Charles-de-Gaulle en deux heures, où il y a une délégation, où pour aller à Lyon, il y a 14 lignes, il y a 14 allers-retours par jour qui sont possibles. Et donc, pour profiter à 50, pour que 50 entrepreneurs de la Vienne puissent prendre l'avion pour aller à Lyon, eh bien, on fait déjà une ligne d'obligation de service public. Donc, moi, je suis un peu amère, là, cet après-midi. Et cette hypocrisie dont tu parles, Christiane, depuis que nous siégeons à Poitiers, à Grand-Poitiers, on en a malheureusement un grand nombre d'exemples. Et c'est ce qui a fait que nous allons porter pour 2020 une proposition, une proposition de bifurcation réelle. La liste que nous construisons, que nous sommes en train de construire, doit aboutir, finalement, à un projet qui serait une véritable alternative à ce qui a été fait sur les deux derniers mandats. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors, je peux la présenter, mais avant, je voudrais dire quelque chose. C'est qu'on n'a pas peur des mots et on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Nous, on a lancé, aux ans 2020, on a lancé une pétition pour la fermeture de l'aéroport de Poitiers-Biard. Parce qu'on considère que cet argent-là, c'est un million d'euros qui vont être affectés à Ryanair ou compagnie low cost. C'est 760 000 euros qui sont mis par Grand-Poitiers et c'est 2 millions d'euros qui seront consacrés pour le financement de l'aéroport. Eh bien, que ce soit le département Grand-Poitiers, on a vraiment d'autres politiques publiques à financer. Donc, pour revenir à notre... À ma question, parce que moi, j'aimerais bien qu'on prenne en compte ma question quand même. On est aussi là un petit peu pour présenter qui nous sommes. Donc, il y a eu aux ans 2014, aux ans 2014 qui a abouti à notre élection, au fait qu'on a travaillé pendant 6 ans pour essayer de faire entendre une voix alternative, écologiste, solidaire, sociale et citoyenne. Et puis, il va y avoir aux ans 2020 avec quand même un certain nombre d'options un petit peu particulières. D'abord, dans la manière dont nous construisons le programme, il y a peut-être des choses à dire. C'est un collectif citoyen qui va être soutenu sans doute par des organisations politiques. Un certain nombre d'entre elles, déjà, se sont déclarées pour ça. Qui travaillent depuis maintenant à peu près un an, mais qui travaillent pourquoi ? Et je repose ma question. Pourquoi on travaille ? Ah oui ! On se demande. Déjà, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait pendant ce mandat. Donc, pendant ce mandat, on a travaillé, on s'est penché sur les dossiers, on n'a raté aucun conseil municipal, aucun conseil communautaire, on s'est approprié les sujets, on a interpellé les assemblées sur de nombreux sujets, on a émis des propositions, et là, pour 2020, on veut gagner la mairie de Poitiers pour pouvoir proposer autre chose pour les Poitevins, pour les Pictaviens. C'est vrai que nos interventions, elles sont sur le site internet OZON 2014, et si vous prenez la première... Enfin, le site s'appelle OZON Poitiers. OZON Poitiers. Mais bon, de toute façon, OZON, on trouve... Parce que c'est quand même un site qui est connu, on trouve assez facilement des comptes absaces sur une barre de recherche. Alors, on peut aller sur Facebook aussi, il y a beaucoup d'informations. Mais sur OZON, on trouve toutes les interventions qu'on a faites, et on voit la tonalité de OZON. Donc, on est résolument écologiste, on est résolument de gauche, on est résolument pour une autre façon de gouverner ces collectivités locales, et on est résolument... Je ne me souviens plus le troisième, le quatrième. Nous sommes résolus, en tout cas. Nous sommes résolus ! Alors, on nous souffle quand même pas mal de choses. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on souffle ? Il y a des liens dans la description, dit-il. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Moi non plus ! Bon, en tout cas, si on revient un petit peu sur notre propos, et pour ne pas être trop long, nous avons eu l'occasion de nous rendre compte qu'il était nécessaire de porter un autre discours sur la démocratie. Ce qui s'est passé pendant les six dernières années est quelque chose qui est insupportable, des décisions qui sont prises, qui sont prises parfois même ailleurs qu'à Poitiers. On n'a qu'à prendre simplement l'exemple de traversée qui est en train de se dérouler aujourd'hui, où tout a été finalement décidé plutôt du côté de Paris, sans véritablement qu'il y ait un ancrage local. On peut prendre d'autres exemples. On peut voir ce qui est en train de se passer sur le pôle culturel, qui doit se latir aux couronneries, avec une consultation de la population qui n'a pas de bien marcher. Il y a quelque chose à faire, en tout cas, de ce côté-là. Il y a quelque chose à faire pour que, quand on est élu, on puisse travailler sous le contrôle de la population. On va bientôt faire des propositions dans ce sens. Nous sommes en train de faire, et ce sera annoncé sur un point de presse la semaine prochaine, nous sommes en train de travailler une charte de l'élu qui devrait nous permettre de partir sur de meilleures bases. Il y a des choses à faire, évidemment, pour vider la ville des voitures, pour faire en sorte que nous arrêtions de nous asphyxier quand nous passons, par exemple, Porte-de-Paris ou ailleurs. Tradirer les véhicules au jour. Et nous allons avoir aussi des initiatives là-dessus, puisque lundi prochain, nous serons le 21 octobre, on va essayer de regarder ce qui se passe du côté de Dunkerque, pour pouvoir, nous, faire notre proposition d'un transport accessible à tous, et d'un transport qui permette de choisir d'autres types de cheminements que la simple voiture individuelle. Il y a, sur le chantier, beaucoup de choses à faire. On y travaille depuis un an, avec les militants d'Auzon 2020, et on va essayer de porter cela jusqu'à la mairie. Alors, non seulement on va essayer, mais on est dans un état d'esprit conquérant et vainqueur, parce que c'est comme ça qu'il faut conduire une campagne municipale. Donc, d'ores et déjà, on a conduit un certain nombre de commissions où il y a eu des réflexions, où des propositions ont été faites. Ce qu'on fait, c'est que, par commission, on met trois actions en avant, ce qu'on appelle nos trois actions phares, et on fera connaître, au fur et à mesure de l'avancée des travaux des commissions, ces trois actions-là. Alors, sur les transports en commun, donc, une des... sur les déplacements, un point fort, c'était l'arrêt du financement de Poitiers-Biard. Malheureusement, ce soir, on sait que ça a foiré, mais ce n'est pas grave. On porte la gratuité de transports en commun avec l'élargissement de l'offre, aussi bien en termes de fréquence que de périmètre, parce qu'on sait très bien que, pour qu'il y ait un transfert modal, il faut qu'il y ait une offre qui soit plus conséquente, et que la gratuité permet également ce transfert modal. Et on porte également, alors, peut-être on ne le formulera pas de cette façon, mais pour l'instant, je vais le formuler comme ça, une ville où la vitesse en ville est réduite, et si toute la ville est à 30, eh bien, tout le monde pourra se coexister en toute sécurité. Alors, peut-être qu'il ne faut pas trop en dévoiler. Non, il ne faut pas trop en dévoiler. Il va y avoir plusieurs numéros d'actu de campagne, et donc là, il s'agissait simplement de le lancer, de dire un petit peu dans quel état d'esprit nous travaillons, et avec qui nous travaillons. Alors déjà, on a quand même 10 personnes sur la liste qui vont être dévoilées lundi. Oui, 10 personnes. 10 personnes. Oui, parce que j'avais compris, nous avons 10. Non, nous avons 10 personnes. Nous avons 10 personnes qui vont, hop, montrer leur visage. Voilà. Ensuite, on va faire déjà une campagne sombre au niveau du financement, parce qu'on a choisi de ne pas être, comment dire, de ne pas faire des alliances de partis, et on veut que ce soit des citoyens qui s'impliquent et qui ne se sentent pas captés, captés ou manipulés par telle ou telle partie. Et puis, soyons clairs, en même temps, la sobriété, c'est quand même aussi un de nos axes forts. Oui, la décroissesse, on n'a pas peur du monde. Voilà. Très bien. Et donc, la suite, prochain acte de campagne. Oui. Ce que vous êtes encore là, c'est que vous nous avez regardés, et si vous nous avez regardés sur YouTube, vous n'hésitez pas à actionner la cloche, à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce bleu, c'est ça ? Oui ! Et à laisser des commentaires si vous avez des questions à poser en particulier. Et sur Facebook, s'ils nous ont regardés sur Facebook, que font-ils ? Alors, sur Facebook, d'abord, il vous faut savoir vous connecter, ne pas oublier votre mot de passe. Et vous pouvez dire que vous aimez, alors vous likez, et puis vous pouvez partager. C'est le petit machin avec la flèche. Parce qu'il n'y a pas de raison, finalement, que nous soyons les seuls à faire des choses. Eh bien oui ! Eh voilà !